Vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser des questions sur les énergies renouvelables. Énergie solaire, biomasse, photovoltaïque, éolienne, énergie marine, est-ce qu'elles sont fiables ? Est-ce que la France peut vraiment s'approvisionner à partir d'énergies renouvelables ? Démêlons ensemble le vrai du faux. Faux ! On sait aujourd'hui que les énergies renouvelables peuvent couvrir 100% de nos besoins et remplacer totalement les énergies fossiles et le nucléaire. Leur richesse, c'est qu'il y en a énormément. En France, on a un gisement d'énergie renouvelable extraordinaire. Ça peut complètement répondre à nos besoins énergétiques. Faux ! Aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables est en chute libre. Le prix a été divisé par 10 pour le solaire depuis 10 ans. Personne n'imaginait ça il y a une dizaine d'années. A l'inverse, le prix du nucléaire est lui en augmentation constante, à cause notamment des problèmes de sécurité et de sûreté. Plus on sera nombreux à soutenir les énergies renouvelables et à rejoindre un fournisseur d'électricité 100% renouvelable, plus elles se développeront et moins elles seront chères. Faux ! Les chercheurs ont calculé que pour arriver à 100% d'énergie renouvelable en France, il faudrait 18 000 éoliennes. C'est seulement 7 000 de plus que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et à titre de comparaison, en Allemagne, il y en a déjà 24 000. Pour ce qui est du solaire, pour couvrir l'ensemble de la demande, on sait qu'il faudrait à peu près 1% du territoire qui soit couvert de panneaux solaires. On peut les mettre sur les toits, sur les usines. Ça fait à peu près 5 000 km² de panneaux solaires en France. Vrai et faux ! Comme tout produit fabriqué, les technologies qui produisent des énergies renouvelables utilisent de l'énergie et des matières premières. Alors si on se penche sur l'éolien, les éoliennes n'utilisent pas de matériaux rares, ou en tout cas pour la plupart d'entre elles. Et dans leur fabrication, elles émettent du CO2, mais ce coût en CO2, il est compensé au bout de 12 mois d'utilisation de l'éolienne. Pour ce qui est du solaire photovoltaïque, alors là, c'est l'utilisation de matériaux rares, d'énergie, de silicium, de plastique qui posent problème. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des marges de progression énormes, notamment à travers le recyclage des matériaux, et des progrès sont en cours. L'énergie renouvelable qui a l'impact le plus important sur l'environnement, c'est l'électricité hydraulique, les grands barrages, qui aujourd'hui sont très très controversés, et il n'est pas prévu d'en construire de nouveau en France. Faux ! Les énergies renouvelables, ça crée énormément d'emplois dans les territoires. Quand vous installez un panneau solaire ou une éolienne, il faut l'installer, les entretenir, les démonter, les recycler. Tout ça, ça crée des emplois. Plusieurs centaines de milliers d'ici 2030, rien qu'en France. Vrai ! Mais pour l'instant, on n'a que 16% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, donc on n'a pas encore besoin de stockage. On en aura besoin à partir de 2030, quand on aura 40-45% d'énergie renouvelable. Et alors là, c'est un problème qu'on saura résoudre, parce qu'aujourd'hui déjà, se développent des solutions pour stocker l'énergie. Donc par exemple, on peut prendre les batteries des véhicules électriques pour stocker l'électricité générée par les panneaux solaires. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada